À quelques jours de Noël, les jouets sont les véritables stars devant les magasins, notamment à Yopougon, commune la plus peuplée de la ville. Une atmosphère festive dans laquelle nous avons rencontré Olivier, l'agent de transit, a pour mission du jour de trouver le cadeau idéal pour son neveu. D'abord, nous, on a eu la chance d'avoir des vieux, comme les gens petits. Ça nous fait plaisir aussi, des rangs, ça paraît aussi à nos enfants, pour attirer plus de plaisir. C'est juste un peu ça. Pour certains parents, il n'est pas question que leurs enfants n'aient pas de cadeau dans la matinée du 25 décembre. J'achète le vélo pour que mon enfant puisse s'amuser. Pourquoi tu vas avoir le vélo dans la main de quelqu'un, de ses amis ? Il va pleurer. Le papa a mis le vélo, mais c'est mieux que moi aussi j'ai fait ce qu'il faut donner à mon enfant. Oui, tous les enfants donnent, carrément. À partir d'un enfant de 1 an, il y a le vélo, il y a le 20 000, ça dépend. Ça dépend des choix des parents. Il y a des parents qui veulent chercher le 20 000, il y en a qui veulent te dire, ils veulent créer le 100 000. Souvent, il y en a qui cherchent, on n'en a pas, ils ne cherchent à eux. Toujours à Youpougon, mais cette fois-ci au marché de Sykoji, très prisé des consommateurs. Mariam a fait de la vente de cadeaux de Noël son affaire. Ainsi, pour cette année, la commerçante a décidé de mettre en avant les poupées africaines. Ça, c'est des poupées africaines. Ça, les enfants aiment trop. Ils aiment ça à cause de la cheveux. Donc, ça va se passer à 20 000 à des vannes. Il y en a plus 15 000. Chaque année, à l'approche de la date fatidique, de nombreuses échoppes de rues naissent dans le but de vendre des jouets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...